Salut à tous c'est Maya, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous parler d'un livre en particulier Nous parlerons donc des sangs de Cass Morgan publié dans les éditions Robert Laffont dans la collection R C'est un livre qui fait 360 pages et qui a été publié en 2013 Ça fait 3 siècles que personne n'a posé les pieds sur la Terre Et tout va changer Depuis qu'une guerre nucléaire a ravagé la planète, l'humanité s'est réfugiée dans des stations spatiales En orbite donc et à des milliers de kilomètres de la Terre et donc des radiations Et donc ces jeunes criminels sont donc envoyés en mission spéciale Et cette mission c'est donc recoloniser la Terre Cela en fait peut-être quitte ou double puisque soit ça leur donne une chance de repartir à zéro sur une nouvelle planète Soit et ben ça les tue directement puisque on sait pas si la Terre a toujours de la radioactivité ou pas Au fil de ce livre on va donc suivre 4 personnages D'abord on a Clark qui a été donc arrêté pour trahison et son véritable crime continue à la hanter au quotidien Ensuite on a Wells qui est donc le fils du chancelier et qui est donc venu sur Terre pour ne pas être séparé de Clark Puisque Wells est amoureux de Clark Il l'aime donc plus que tout et est vraiment prêt à se sacrifier pour l'accompagner sur Terre Mais Wells a fait quelque chose d'assez dramatique et Clark ne lui accorde plus sa confiance Ensuite on a Bellamy au tempérament de feu Qui a tout risqué pour rejoindre sa soeur Octavia qui était donc dans le vaisseau spatial pour la Terre Bellamy à la base n'était pas censé faire partie des membres des sangs Mais du coup on a encore un autre personnage qui est Glass Elle en fait elle a fait l'inverse de Bellamy C'est à dire qu'elle s'est échappée du vaisseau Pour donc retourner sur la station spatiale avec Luke, celui qu'elle aime Elle va donc vite comprendre que les dangers qui la guettent sont au moins aussi nombreux que ceux de la Terre Face à un monde hostile où chacun reste rongé par sa culpabilité Les sangs vont devoir se battre pour survivre Ils n'ont rien de héros et pourtant ils pourraient bien être le dernier espoir de l'humanité Donc en fait déjà vu la série avant de lire le livre et je suis vraiment une très grande fan de la série Bien évidemment je pense que j'aurais dû faire l'inverse J'aurais dû lire le livre avant pour vraiment apprécier le livre en lui-même Malgré tout je ne vais donc pas faire une comparaison entre la série et le livre ici Je vais donc commencer par les points négatifs du livre puisque oui il y en a plein Donc l'histoire comme je vous l'ai dit elle se sépare en 4 personnages Et c'est donc en fait le point de vue omniscient si je peux dire des 4 personnages C'est à dire qu'à travers Wells, Bellamy et Clark on va suivre leur aventure sur la Terre Et avec Glass on va suivre ce qui se passe sur la station spatiale Juste j'ai un truc à dire c'est que le livre est vraiment différent de la série Mais à un point il n'y a rien qui ressemble pour moi à la série Et donc on a juste le temps de s'accrocher à peine au personnage qu'on passe déjà directement à un autre Ensuite je trouve que la relation entre Bellamy et Clark Puisqu'en fait ils ne se connaissent pas, ils sont connus en fait que dans le vaisseau pour aller jusque la Terre Je trouve que leur relation elle va beaucoup 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 trop vite Ils ne se connaissent même pas et pourtant elle tombe directement dans ses bras Ensuite je trouve que l'histoire est beaucoup trop penchée sur la relation entre les personnages C'est à dire sur la relation entre Clark et Wells, entre Clark et Bellamy, entre Glass et donc Luke Si bien que ça efface vraiment tout ce que j'attendais du livre C'est à dire qu'on nous décrive leur venue sur la Terre, ce qu'ils font, leurs habitudes, comment ils établissent leur camp, leur mode de survie Tout ça pareil pour l'espace en fait puisqu'on ne sait rien de ce qui se passe dans l'espace A part qu'ils sont en manque d'oxygène Je ne sais pas comment ça fonctionne et franchement j'aurais aimé savoir plein de petits détails en fait Et j'aurais aussi aimé que l'auteur ne parle pas autant des relations entre les personnages Puisqu'en fait c'est la base de l'histoire, c'est la relation entre les personnages Ce qui m'a un peu déçue Ensuite donc si les sangs sont envahis sur Terre, c'est pour savoir s'il y a des radiations Et à cause de ce point de vue omniscient qui fait qu'en fait on va suivre Glass sur la station spatiale On ne voit donc pas les scientifiques de la station spatiale s'occuper Ou même voir ou savoir en fait le taux de radiation qu'il y a sur Terre Grâce aux bracelets qu'ils ont donc mis sur les poignées des sangs Et ça en fait je pense que c'est à cause du point de vue de Glass Parce que Glass en fait ne s'occupe que de sa relation avec Luke Il aurait donc fallu pour moi faire juste un livre avec un point de vue omniscient De passer de temps en temps à quelques personnages Et donc pouvoir décrire en fait la situation sur la Terre Et aussi la situation sur la station spatiale Et aussi on a du mal à situer les jours On ne sait pas, en fait à la fin du livre quand je l'ai refermé Je ne sais pas combien de temps les sangs ont passé sur la Terre Je ne sais pas combien de jours, combien de semaines peut-être Se sont écoulées depuis le début du livre Même si la série est mieux faite que le livre je trouve J'ai quand même repéré quelques points positifs à l'histoire Déjà l'histoire est super originale J'ai vraiment le genre de dystopie que j'adore On s'accroche vraiment très vite à l'histoire, au personnage On veut savoir la suite Et même si l'histoire est embrasée sur les relations On veut savoir ce qui se passe avec les personnages En plus du changement de personnage On a donc dans chaque chapitre des flashbacks Ce qui nous permet en fait de voir ce que les personnages ont fait avant Quoi ils se sentent aussi coupables Ils ont donc fait dans leur passé pour être coupables Ces flashbacks sont donc nécessaires pour comprendre l'histoire Et ce qui s'est passé avant Ensuite je trouve que le vocabulaire Il est vraiment étoffé Il est vraiment super varié C'est peut-être un livre jeunesse Mais il ne manque pas du tout de lexique J'ai aussi adoré les descriptions de la Terre Puisque les sangs n'ont donc jamais vécu sur la Terre Et dès qu'ils arrivent Ils décrivent la Terre comme quelque chose de magnifique Le coucher de soleil pareil Ils ne connaissent donc pas le jour Vu qu'ils vivaient tout le temps dans l'espace Et donc dans le noir Et alors une simple pomme peut être décrite comme le paradis En bref j'ai vraiment apprécié ma lecture Avec des personnages attachants malgré tout Mon personnage préféré c'était vraiment Glass Un personnage qu'on ne retrouve pas dans la série TV J'ai aussi trouvé que Wells c'était un peu le personnage de la raison Même s'il a fait des choses pas très raisonnables Mais je trouve quand même que sur Terre Il prend vraiment son rôle très à coeur J'ai beaucoup aimé aussi la relation entre Clark et Bellamy Même si je l'ai dit au début Je trouve que ça va beaucoup trop vite J'ai quand même hâte de lire le second tome Parce que quand l'histoire se finit Ça finit sur un espèce de suspense Et donc on a envie de savoir la suite Je l'ai mis note de 7,5 sur 10 Ce qui est quand même pas mal malgré tout J'ai vraiment adoré l'histoire qui est vraiment originale Et la relation entre les personnages Malgré donc tous ces points négatifs Je l'aime quand même beaucoup N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu le livre Ou vous regardez la série Ce que vous en avez donc pensé N'hésitez pas à cliquer sur tous les liens que je vous mets en barre d'infos A vous abonner à la chaîne Et à liker la vidéo Si vous voulez voir plus d'avis centrés sur un seul livre Voilà sur ce je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Bye 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 bye